On va finir vos market movers avec Schoenberger. Schoenberger, dont les cours sont complètement décorrélés de ceux du Brent. Les raisons sont simples, très évidentes. La structure financière, la structure bilancielle s'assainit, les ratios opérationnels sont en hausse. Résultat, la société peut investir, les investisseurs adorent. Effectivement, bon moi le secteur pétrolier, ce n'est pas un des secteurs qui m'intéressent le plus, parce que je pense qu'une grande partie de la hausse a déjà été pricée. Encore une fois, c'est vrai que Schoenberger, on a eu une envolée qui a été assez colossale. Sur ce type de dossier, finalement, quand le pétrole risque de fortement corriger, on pourrait avoir des drawdowns assez importants. C'est une valeur cyclique. Ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Ceci étant, techniquement, on a quand même l'impression qu'elle évolue dans un canal aussi, un canal ascendant assez solide, malgré tout. Tout à fait. Finalement, lorsqu'on regarde la tendance du dossier, tous les replis sont payés. Tous les replis sont automatiquement payés. Donc moi, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé. En fait, toutes les valeurs pétrolières, que ce soit aux États-Unis, en France, la majeure partie, en tout cas, elle est plus qualitative. Lorsqu'on regarde les cours, finalement, on peut comparer avec le pétrole. Finalement, les cours des actions pétrolières montent. Le pétrole, de son côté, il tend vers la stagnation. Donc c'est vrai qu'on a un secteur pétrolier qui est encore assez soutenu. Mais je pense qu'il faut commencer à se méfier de ce secteur, même si pour le moment, ça reste tout soutenu. Pour un trend follower, c'est parfait parce que finalement, il suffit de suivre la tendance. Mais encore une fois, on a aussi en compte le côté macro. Et moi, je ne pense pas que le secteur pétrolier risque de continuer à tenir durant les prochains mois. Malgré le fait que l'OPEP ait confirmé sa décision de maintenir, de poursuivre sur sa stratégie de production, que la Chine continue de s'ouvrir, les nouvelles sur le front sanitaire chinois, en tout cas, ne sont pas mauvaises. Du coup, les crâmes sur l'économie mondiale se dissipent légèrement malgré tout, malgré cette poursuite des récemment politiques monétaires. Le pétrole, c'est un actif face auquel vous êtes plutôt dubitatif du coup sur 2023 ? Alors moi, si vous voulez, moi, dans ma théorie macro, je pense qu'on pourrait difficilement se rapprocher d'un soft lending. Pour moi, le soft lending, c'est une illusion complète. Et je ne pense pas qu'un soft lending pourrait finalement venir à bout de l'inflation et porter ce chiffre à 2%. Moi, c'est complètement illusoire. Donc c'est pour ça que... Le soft lending, c'est l'atterrissage en douceur de l'économie américaine. J'ai du mal à croire effectivement à une tenue des cours du coup. Merci.